Musique Je vais vous présenter l'application Recal. Recal est une application qui permet de retrouver les mots de passe présents sur son PC dans un fichier HTML. Cette application est très utile lorsque vous devez réinstaller votre ordinateur ou formater, ça vous permet d'avoir sous la main toutes les clés d'installation des applications des logiciels présents sur votre PC. Téléchargez Recal sur le site de l'éditeur. Sélectionnez une langue français. Vous pouvez descendre sur la page et regarder tout ce que Recal permet de retrouver. Les mots de passe sur les navigateurs, les programmes de messagerie, la messagerie instantanée, etc. Je vous mettrai le lien sur le forum. Cliquez sur l'onglet « Télécharger Recal ». Enregistrez-le sur votre bureau. Enregistrez-le sur votre bureau. Une fois téléchargé. Installez Recal. Clique droit. Exécuter en tant qu'administrateur. En français. OK. Suivant. Suivant. Laissez l'application par défaut. Suivant. Suivant. Installer. Terminé. Recal une fois installé, vous n'avez pas de raccourci sur votre bureau. Nous allons créer un raccourci dans le menu « Démarrer ». Clique gauche sur le menu « Démarrer ». Dans les applications récemment ajoutées, vous trouvez « Recal ». Clique droit. Clique droit. Épinglez au menu « Démarrer ». Votre raccourci se positionne ici. Clique droit. Redimensionnez en petites vignettes. Double-cliquez sur « Recal » pour lancer l'application. Vous lancez votre application « Recal ». Vérifiez bien que c'est « Récupération automatique ». Cliquez sur « Suivant ». Et là, il vous recherche toutes les clés. Vous en avez pour à peu près, en fonction du nombre d'applications ou de logiciels installés sur votre PC, pas loin d'une heure. Mais vous aurez un fichier complet avec tous les mots de place. Un mot de passe ne peut pas être détecté. Cliquez sur « Yes ». Tous les mots de passe présents sur le PC ont été retrouvés. Ils sont indiqués ici pour voir l'ensemble des logiciels élargir les colonnes en positionnant votre curseur ici, ici et là. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Donnez un nom à votre nom de fichier. Mais avant, cochez bien « HTML ». Donnez la date du jour si vous êtes amené à faire plusieurs fois la sauvegarde des mots de passe. « 2019 » en ce qui me concerne « 11 » « 23 » « MDP » voulant dire « Mot de passe ». « Suivant ». « Vos données ont été sauvegardées ». « OK ». « Fermez ». Pour retrouver le fichier contenant tous vos mots de passe, sélectionnez cette recommande. Clique droit. Copier. Appuyez maintenu sur les touches de votre clavier Windows plus R. La fenêtre exécutée s'ouvre. « CTRL appuyez maintenu et V » c'est-à-dire « CTRL V ». Votre commande s'affiche ici. Cliquez sur « OK ». Vous retrouvez votre fichier HTML. Double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Tous vos mots de passe se trouvent ici. Merci d'avoir suivi cette explication. A bientôt sur le forum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501